Nous allons voir dans cette vidéo comment faire l'exercice sur le CV. Les principaux concepts de cet exercice sont les tabulations, qui permettent d'aligner des éléments sur une page, et les puces, qui permettent d'ordonner, de mieux présenter certains éléments de la page. Tout d'abord, il nous faut changer le format de la page. C'est toujours la première opération à faire. Ici, nous définissons le format A4, qui est cette taille-là, puis les différentes marges. Nous pouvons maintenant commencer à travailler sur le document. L'élément du nom et du prénom est en gras et en italique. Nous trouvons ici des raccourcis, qui nous permettent très rapidement de mettre le texte ici en gras et en italique. L'âge du candidat est 25 ans et doit être placé à 17 cm à droite de la page. Pour ce faire, nous allons dans Format, Paragraphe, puis ici, dans l'onglet Tabulation, nous allons placer une tabulation avec comme alignement un alignement à droite. Vous voyez la tabulation qui apparaît ici. Ensuite, lorsqu'on appuie sur la touche Tabulation, le texte va se placer à cet endroit-là. Nous faisons de même ici pour Célibataire, 17 cm à droite. Vous voyez maintenant que nos deux éléments sont alignés, ici à droite, à 17 cm. C'est donc la manière, dans un document de traitement de texte, d'aligner des éléments. Ici, nous allons maintenant aligner verticalement le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Ici, l'alignement est à gauche, à 2 cm. Même chose pour l'adresse e-mail. Voilà, vous voyez maintenant que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail sont bien alignés. Ensuite, nous voyons ici que Objectif est en majuscule. Nous pourrions retaper le mot objectif et l'écrire en majuscule, mais il existe une autre possibilité. Il faut aller dans Format. Ici, nous allons changer l'aspect du texte, donc dans Format et Caractère. Et il est possible, ici, dans l'onglet Effets de caractère, de mettre tout le texte en majuscule, tout en minuscule ou en petite majuscule. Ici, nous choisissons les majuscules. Ainsi, notre texte est bien maintenant en majuscule. Nous devons maintenant mettre l'objectif ainsi que le texte qui va avec en gras et en italique, puis centrer ce texte sur la page. Cela se fait ici en utilisant le raccourci de la ligne d'outils. Il nous faut ensuite mettre un cadre autour de ce texte, un cadre d'une largeur de un point. Pour ce faire, il faut aller dans Format, puis Paragraphe. Et ici, sur l'onglet Bordure, il nous est possible de mettre un cadre. On peut choisir soit une bordure par défaut, soit choisir nous-mêmes où est-ce que l'on met la bordure. Ici, par exemple, seulement en haut et à droite. Ici, nous voulons mettre la bordure tout autour et elle doit faire ici un point d'épaisseur. Ici, le texte est à nouveau en majuscule. Je vais faire la même opération pour tous les endroits où le texte est en majuscule. et on va faire la même opération. Je vais faire la même opération. Je vais faire la même opération. Je vais faire la même opération. Et là, on va avoir un petit peu qui est en majuscule. voilà vous voyez également que le texte est en gras donc même opération je choisis les différents éléments et j'utilise la barre d'outils pour mettre le texte en gras nous allons maintenant placer les différentes puces pour cela, dans le menu format, vous avez un sous-menu puces et numérotations nous nous plaçons ici sur le niveau 1 nous choisissons le type de puce concernant la position la case du milieu nous donne la distance entre la marge et la puce ici, dans ce cas là, nous voulons une distance de 0 cm la case du haut et la case du bas nous donne la distance entre la marge et le texte ici nous voulons 0,6 cm je fais la même chose pour les autres puces nous donne la distance 1,6 cm 457 cm et le tirer de 0,6 cm nous avons des mêmes лось Merci. Nous verrons plus tard dans le cours qu'il y a un moyen plus rapide de définir tous ces paramètres. Ensuite, pour ces éléments-là, nous choisissons des plus comme ça. Et puis maintenant, la distance entre la marge et le texte est de 2 cm, entre la marge et la puce de 1,5 cm. Nous mettons donc les paramètres de cette manière-là. De même ici. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Là, vous voyez, j'ai oublié de choisir le type de puce. 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 Merci. Vous voyez ici d'ailleurs un aperçu du résultat que vous allez obtenir. Là, je vois déjà que je n'ai pas choisi la bonne puce. Voilà, maintenant c'est correct. C'est correct. Voilà. Toutes les puces sont maintenant placées. Il reste à placer les différents éléments de date aux endroits demandés. Donc, toutes les dates sont alignées à droite, à 17 cm. Nous allons donc placer une tabulation à 17 cm à droite de la manière suivante. Ici, cette ligne-là doit être en dessous. J'efface donc l'espace qui se trouve ici et je mets la ligne dessous. Vous voyez qu'une puce apparaît dont je ne veux pas, il suffit de l'effacer en appuyant sur la touche effacer. Ici, à nouveau, 17 cm. Ici, ceci doit se trouver en dessous. Ceci est aligné à droite à 17 cm. Ceci est aligné à droite à 17 cm. Ceci, c'est aligné à droite à 17 cm. Voici, les dates sont donc maintenant bien placées. Il nous reste ici à aligner ces différents éléments à 4 cm. Nous allons donc placer une tabulation à 4 cm, alignée à gauche, de même ici. Nous plaçons une tabulation à 4 cm, alignée à gauche, de même ici. Voilà. Ici, le texte doit être dessous. Vous voyez ici maintenant que si j'enlève la puce, le texte se trouve aligné avec ici, anglais. Pour ce faire, il est possible de placer soit une tabulation à 4 cm, soit retourner dans puce et numérotation et changer ici la troisième valeur à 4 cm. Je vous rappelle, ces deux valeurs-là sont la distance entre la marge et le texte. La première valeur est en fait la distance entre la marge et la première ligne de texte, c'est-à-dire celle qui est directement avec la puce. Et la deuxième valeur est la distance entre la marge et des lignes de texte suivantes, qui appartiennent également à la puce. Ainsi, maintenant, si j'efface la puce, le texte va se placer à 4 cm. Ici, le tabulateur ou la tabulation doit être à 6,5 cm. Même chose ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça en dessous. Si je veux aligner ce mot-là ici, alors de même que tout à l'heure, je vais venir mettre ici comme valeur 6,5 cm. Comme ça, la deuxième ligne de texte va s'aligner à 6,5 cm. Et puis, pour terminer, ici, un tabulateur de position à 5 cm. De même qu'ici. Ici, vous voyez que nous avons deux pages. On peut faire apparaître les caractères cachés. Qu'est-ce que c'est les caractères cachés ? Ce sont des caractères que l'on ne voit pas sur l'écran. Par exemple, tous les espaces. Les espaces sont des caractères cachés. On ne voit pas vraiment un espace. On voit qu'il y a un espace entre les lettres, mais un espace n'est pas une lettre. Et puis, les retours à la ligne également sont des caractères cachés qu'on ne voit pas ici. Vous avez une ligne en plus. Si je l'efface, le document, maintenant, tient bien sur une seule page. C'est parti. C'est parti. C'est parti.